Coucou les gourmands et les gourmands, d'aujourd'hui on va faire des cookies à la noix de coco. Donc 250 g de farine, un demi sachet de levure, 125 g de beurre, 150 g de sucre roux, un sachet de sucre vanillé, un oeuf, 100 g de pépites, moi j'ai pris 3 chocolats, et 10 cuillères à soupe de noix de coco râpées, donc ça fait à peu près 70-80 g, après vous en rajoutez si vous en voulez. Donc j'ai préparé tous mes ingrédients, et je vais les faire au KitchenAid. Donc je vais mettre tous mes ingrédients, du moins je vais mettre ma farine tamisée, ma levure, je vais mettre mon sucre roux, mon sucre vanillé, je vais déjà mélanger une fois, après je mettrai le beurre, je vais bien remélanger mais assez longtemps pour bien que ça prenne, et puis après je rajouterai la noix de coco, et à la fin l'oeuf et les pépites. Voilà, on se retrouve après. Donc je commence par tamiser la farine dans le bol du KitchenAid, du moins du robot pâtissier. Dans la farine il y a la levure, et il y a le sucre vanillé. Oui je vais te donner le tamis mon cœur, 2 secondes. Voilà, il y a le petit pâtissier en herbe qui s'est joué à moi. Il adore le tamis. Donc là il est parti chercher son marche-pied. Voilà. Je rajoute le sucre roux. Hop, c'est les poubelles, on va les mettre là. Je vais m'occuper de ça. Donc je vais prendre ma feuille. Et je vais à mon robot. Donc voilà, je mélange juste un peu les ingrédients, un tout petit peu. Donc là dans le bol, j'ai rajouté le beurre. Et là par contre je vais mélanger, mais quand même un bon petit moment. Comme ça, ça va faire chauffer le beurre. Ça va bien le ramollir et il va bien se mélanger. Et on n'oublie pas le pli couvercle de protection. Ça évitera d'en avoir partout comme ça a fait là il y a 2 secondes. Voilà. Donc voilà, là le beurre il est bien incorporé. Donc je vais ajouter mon œuf. Voilà, je remets le couvercle de protection. Je remélange toujours à un. Bon, bon, on peut l'enlever comme ça. Je vous montre ce que ça donne. Doucement j'ajoute la noix de coco. Donc on peut laisser le couvercle pour rajouter vu qu'il y a l'emplacement exprès. Voilà, je remets comme ça, c'est bien. On peut peut-être accélérer. Donc voilà, là je suis en vitesse 2. Donc c'est pas mal. Voilà, là on a une belle pâte. Je vais arrêter. Je rajoute mes pépites 3 chocolats. Et je remélange tout doucement. Et voilà, c'est fini. Donc maintenant on fait des boules. Et puis on les cuit pendant 13 minutes. Moi j'aime bien... Moi je les cuit 13 minutes à 200 degrés. 180, je sais plus. Je vous reprends et je vous dis au lieu de vous dire des bêtises. Donc voilà, avec ma pâte, j'ai fait 22 cookies. Donc je leur ai donné une forme à peu près cookie. Ils vont s'étaler un petit peu au four. J'ai préchauffé mon four à 180. Et moi je vais les enfourner une plaque par une plaque parce qu'autrement ça ne cuit pas bien. Et c'est parti pour 13 minutes par plaque. 13 et la deuxième ce sera peut-être 12 parce que moi j'aime bien quand ils sont blancs. A tout à l'heure. Voilà, les premiers cookies sortent du four. Ils sont encore moelleux dessus. Vous voyez, ils se décollent tout seul. Donc je les mets vite fait sans les casser sur ma grille pour qu'ils refroidissent. Et puis ils seront croustillants et moelleux. Tout ce qu'on aime sur des cookies. Vous voyez. Et la deuxième plaque, elle est au four. Donc il lui reste quoi, 10, 11 minutes. Voilà. Au revoir les gourmands et puis à la prochaine. Bye bye.